Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous avez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter les 5 meilleures phases de combat dans Naruto, Naruto Shippuden et Boruto. Allez, c'est parti. La numéro 1, c'est dans Naruto tout court. Lors du combat Orochi Marue vs Sandaime Okage, on va assister à une scène de combat à couper le souffle où Hiruzen se tapait avec son bâton et Orochi avec Kusanagi. Okage, troisième du nom, s'est fait avoir par son ancien disciple. Il y a plusieurs années, Orochi Marue a déserté le village. Il a rejoint l'Akatsuki où ça s'est mal passé. Rejeté de tout part, il décidera de fonder son propre village, le village d'Oto. Lors de l'examen Chunin où il est passé incognito en tant que sensei de Troigenin du village du Son, il a même participé à l'examen lors de l'épreuve dans la forêt où il a mordu Sasuke. Puis lors de l'épreuve finale, il s'est fait passer pour le Kazekage où personne n'a rien vu. Lors du fight Sasuke-Vez Gaara, Orochima relance les hostilités. L'assaut sur Konoha est lancé. Kabuto endort le public et des gars qui courent super vite attaquent le village. Le garde du corps du Okage va se prendre des Kunai. Et le temps que la handbure réagisse, Orochima a pris le Okage en otage. Puis avec sa bande, il crée une barrière ultra résistante où il est quasiment impossible de s'échapper et Okage est piégé. Après avoir dévoilé son visage, Orochimaru invoque les deux premiers Okage grâce à l'édo-densei, ce qui nous amène à la meilleure scène de combat de Naruto. Okage est piégé par des bronches. Il invoque un singe trop stylé. Enko, Enma et Orochimaru étant sueur. Il ordonne à Shodaime et Nidaime Okage d'agir. Mais Enma dégomme Tobirama et Hashirama. Il se transforme en bâton et libère Okage. Orochimaru passe à l'action et c'est l'horreur la plus totale. Il appuie sur son ventre. Un serpent sort de sa bouche. Puis une épée sort de la bouche du serpent. Hirozen identifie Kusanagi. D'après Enma, lui-même est solide comme le diamant. Mais l'épée de Kusanagi peut le blesser. Les forces spéciales qui observent le combat en dehors hallucinent. L'un d'eux dira, putain truc de ouf, quel niveau de combat ninjutsu incroyable. C'est le niveau Okage. L'épisode 71 lui-même est intitulé, absolument incomparable. Une bataille de niveau Okage. Okage s'élance et lance un coup de bâton qui s'allonge. Orochi esquive puis ça se tape dessus à coup de bâton. Orochimaru est en difficulté. Il n'arrive pas à mettre des coups d'épée. Faut dire qu'Hirozen manie le bâton tel un maître en armation. Hashirama attaque, mais Hiruzen esquive et lui colle un parchemin explosif. De même qu'à Tobirama. Mais ce cafard d'Orochimaru en profite pour cogner le vieux. Aucun respect pour les personnes âgées. Puis Hiruzen 69 ans tombe KO. Ce qui clôt une des meilleures scènes de combat de Naruto. Deuxième meilleure phase de combat dans Naruto. On passe à Naruto Shippuden. C'est le début du fight Sasuke vs Itachi. Où Itachi s'est transformé en corbeau. Il y a 3 ans, Itachi a fait la Hagra à Sasuke. Ils se sont croisés dans un couloir. Sasuke a attaqué son grand frère avec le Shidori. Puis Itachi lui a cassé le poignet. Il lui a mis un coup de pied. Puis il l'a tabassé contre le mur avant de lui infliger les arcanes lunaires. Heureusement que Jiraiya sensei était là. Il a tapé coup de pression à Itachi et Kisame qui se sont enfuis. Avant de lui raconter l'histoire de Madara. Sasuke et Itachi vont se taper dessus comme pas possible. Mais c'était une scène de combat à couper le souffle tellement elle fut intense. Itachi attaque en premier et se déplace derrière Sasuke avec le déplacement instantané. Il lui met un coup de kunai et Sasuke part avec son épée. Et là c'était trop stylé. Car les yeux d'Itachi se reflètent sur l'épée de Sasuke. La bataille fratricide bat son plein avec du taille du dessus. Sasuke essaie d'embrocher Itachi qui parvient à choper la cape de Sasuke. Et le maltraite comme un paillasson. Comme Broly sur Son Goku. L'épée se plante au plafond. Sasuke y retourne avec Shidori. Itachi se dit qu'il va utiliser Shidori comme il y a 3 ans. Mais ce sera pas le cas. Car il en fera usage en attaque de zone forçant Itachi à bondir. Puis c'est au tour de Sasuke d'utiliser le déplacement instantané vers l'épée au plafond. Et Itachi sera empalé. Et c'est une très belle victoire de Sasuke qui a réussi à venger le clan. Pourtant, Itachi essaie de taper la tête de Sasuke. Comme lorsqu'il faisait quand il était petit. Mais il lui indique de regarder à sa droite. Troisième meilleure scène de fight dans Naruto. C'est Kakashi face à Pen... Rikudo. Pen... Rikudo. Pen fout le bordel à Konoha. Il tente d'acheter Iruka. Mais Kakashi intervient. Alors moi, c'est ma scène préférée de tout Naruto. Au début, ça parle pas. Ça se regarde. Mais c'est pas des regards style vénère pour intimider son adversaire. Mais c'est des regards de tension. A tout moment, ça peut partir. Rengan vs Sharingan. Kakashi casse le bâton de Pen qui lui balance un coup de pied. Et l'esquive de Kakashi est trop stylée. En 2-4-7, il compose une séquence de mudra d'automne, mur debout. Mais le mur, il déchire. Il y a des têtes de chiens gravées dans la roche. Ce qui prouve que ce cher Kakashi a une âme d'artiste. Car même dans le feu de l'action, il ajoute sa patte artistique au mur de pierre. Et parmi les têtes de chiens gravées dans le mur, on peut reconnaître Pakun. Voilà pourquoi c'est ma scène préférée de Naruto. Parce qu'il a créé un mur avec des têtes de chiens dessus. Kakashi piège Payne qui est obligé de faire face. Il lui plante un pieu dans l'épaule et Kakashi riposte avec Raikiri. Mais le Rengan va troubler le flux de chakra de Kakashi qui va loper sa cible. Il repart à la somme et sera repoussé par Shinra Tensei. Et ainsi se conclut la meilleure scène de combat de Naruto Shippuden. Quatrième meilleure phase de combat, c'est le début du combat Naruto vs Sasuke. A la fin de Naruto Shippuden. Après une longue discussion, l'affrontement est inévitable. Le lieu du combat est hautement symbolique car il se situe dans la vallée de la faim. Naruto se place sur la statue d'Hashirama et Sasuke sur celle de Madara. Pour une énième fois, les réincarnations d'Ashura et Indra ont croisé le fer. Naruto et Sasuke s'élancent et quand on les voit courir, on les voit tout petits d'abord. Puis on les voit plus jeunes jusqu'à maintenant. Ça commence avec du Taijutsu où Sasuke va nous prouver une fois encore son adresse. Il en profite pour composer des mudras avec la main de Naruto. Ce qui lui permettra de balancer des boules de feu. Naruto tente le clonage de l'ombre mais Sasuke ne laisse pas respirer et il est dominé. Bon après, il y arrivera quand même ce qui lui permettra de prendre un peu le dessus. Naruto jette Sasuke contre le mur tel un broly qui avait jeté son Goku. Puis attaque avec le Rasengan. Malgré tout, l'adresse de Sasuke en combat rapproché est impressionnante. Il domine Naruto avec classe et finit de rire. Il fait usage du Ringan Sitomoe avec l'attraction céleste. Combiné au pouvoir du Mangekyosha Ringan et Naruto est embrouché. Les clones sont détruits et comme Sasuke a utilisé les grands moyens avec le Ringan, Naruto accélère aussi avec le chakra de Kyuubi. En plus, il a des goûts de dama. Vous savez, les sphères noires comme l'Hermi Trigudo. Et Sasuke est en sueur. Il est obligé de passer en puissance max avec Suzano. Bon, la suite du combat, c'est un peu moins bien. Quand ça se tape avec des techniques, tape à l'œil, on veut tuer, on voit là. Mais le meilleur du combat, c'était au début. Quand ça se tape avec du Taijutsu. Cinquième meilleur fight, c'est dans Boruto. C'est le combat Naruto et Sasuke vs Momoshiki qu'on va appeler Momo. Après avoir absorbé Kinshiki, la puissance de Momo est sans équivalent. Dans le film Boruto, il est super moche. Mais dans l'anime, il est stylé. On dirait un poltergeist chinois. Au début, Momo domine. Mais lorsque Naruto et Sasuke vont se vénère, ça va être de la folie. Naruto active le chakra de Kyuubi. Et Sasuke montre son Ringen Sitomoe. Et le combat part à 100 à l'heure. Ça commence par du Taijutsu, surtout pour Naruto. Car Sasuke utilise son épée. Et Momo est en sueur. Sasuke sort un parchemin et fait pop un gros shuriken. Ce qui nous rappelle la scène face à Zabuza. Où Sasuke avait lancé un grand shuriken. En fait, c'était Naruto qui parviendra à libérer Kakashi. Et bien là, c'est la même. Le shuriken va frapper Momo. Puis Naruto apparaît et lance l'orbe shuriken. Ça repart de plus belle. Momo attrape Sasuke qui permune grâce au pouvoir du Ringen. Et Naruto inflige une patate foudroyante à ce pauvre Momo Shiki. Qui va manger le sol avant de manger de plein fouet le Shibaku Tensei de Sasuke. La naissance de l'astre divin qui jadis avait créé la lune. Affaibli, Momo sera vaincu par le Odamara Zengan de Boruto. Puis il n'aura d'autre choix que de lui imposer son Kama. Plus tard, Boruto ne sera pas un chauve à cornes. Car c'est Ishiki, mais il aura une corne. Voilà pour les 5 meilleures phases de combat dans Naruto, Naruto Shippuden et Boruto. Mention spéciale pour le combat Aovez Fu Yamanaka. Où ça se tapait à travers une poupée. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.